Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour notre cinquième épisode de notre chronique des images Lego Bionic de 2001 à 2003. Rapidement, dans la vidéo précédente, on a vu effectivement donc le canister en train d'arriver de façon un peu mystérieuse dans l'océan, arrivé des côtes de matin-nuit, et donc peut-être qu'on va voir la suite de l'histoire avec notre nouvelle image, la 1001005. Alors oui, je supprime, merci. Ok, alors par contre, je ne connaissais pas du tout cette image, ou alors ça ne me rappelle absolument rien. C'est une première pour moi comme pour vous, qui l'eut cru ? Non, ça ne me dit strictement rien. D'où est-ce que ça sort encore ça ? Alors on a les citoyens qui font n'importe quoi à l'arrière, c'est très bizarre. Ok, d'accord, il n'en faut pas plus pour me mettre en joie, donc cette image, je ne me dis rien du tout. Bref, arrêtons de créer partout et passons au modèle. Donc est-ce qu'on peut, on peut, alors on peut zoomer, mais pas autant que ça. Voilà, comme ça. Donc, le premier calque s'appelle œil. Donc, ok, effectivement, il s'agit de la petite couleur dans les yeux. Le calque 10, c'est TAU, donc vous pouvez, si vous voulez, enlever TAU et le copier ailleurs. Alors, on va là encore... Oh, oh, oh. D'accord, effectivement, donc le calque de fusion, comme vous pouvez le voir, supprime juste un bout du pied, j'ai l'impression. Ok, alors Layer 9, oh, d'accord, en fait, c'est une sorte de brume qui se met juste derrière TAU, visiblement. Layer 8, c'est Liwa... C'est Liwa avec un gros fond blanc, en fait, si vous voulez, d'accord. Et donc, il est entièrement supprimé avec le masque de fusion, pourquoi pas. C'est très bizarre, d'ailleurs. Parce qu'au final, autant faire une image de Liwa directement sur un truc, c'est pareil, visiblement, pour notre ami. Mais c'est super cool, parce que cette pose-là de Galie, je ne la connais pas. Cette pose-là, je ne les connais pas, personnellement. C'est dingue, ce truc. C'était pour le jeu vidéo, ou un truc comme ça. Enfin, c'est très bizarre, je trouve. Elle me... Ouais, non, c'est... Autant, celle de Liwa est une pose assez classique, mais autant, ouais, les fois qu'il court comme ça, je ne le connais pas. Layer 5, c'est de la fumée, je suppose. Ah, non, c'est des... Oui, non, c'est de la fumée devant les deux autres à l'arrière. Sand. Sand. Ok, donc c'est le sol. Et ça, c'est rien du tout. Ta-ta-ta. Et donc, ouais, effectivement, là, si je supprime les cases de fusion de ce truc, ouais, j'ai des grosses images blanches, quoi. D'accord, ok. Pourquoi pas. Écoutez, bon, la construction de l'image est quand même plutôt simple, hein. Comme on peut avoir un fond, enfin, le fond du fond, là, c'est le fond fumée. Vous avez un sol aussi sable, et après, vous avez les différents toas avec d'autres effets de trucs. Mais je ne connaissais pas cette image-là. Donc comme quoi, hein, moi, je pensais vraiment qu'on avait toutes les images qu'il y avait dans ces CD, mais non, pas du tout. Donc c'est plutôt cool, ça. Et je vous rappelle, effectivement, que je découvre en même temps que vous ces CD-là. Enfin, j'ai un peu essayé auparavant, mais depuis que j'ai commencé mes premières vidéos, je n'ai pas regardé depuis. Donc je découvre en même temps que vous. Pourquoi je fais ça alors que c'est... Là, c'est très bidon ce que je viens de faire, je crois. Oui, c'est exactement très bidon ce que je viens de faire. Non, pourquoi ? Non, ne touche à rien ! Qu'est-ce qu'il me fait ? Je m'en fiche, je vais faire mon refilifini. Non, ce que je voulais faire, ce n'était pas ce truc. Donc échappe. Ce que je voulais, c'était ouvrir le truc normalement. Ok. Oh, et donc là, effectivement, on a une nouvelle image de Rayet. Elle comporte les Nui-Jaga qui attaquent. Les Nui-Jaga étant des sortes de scorpions. Et donc, le premier calque, c'est le calque Blacklaw. Et donc c'est l'effet de vitesse derrière la queue, effectivement, pour montrer qu'il y a un mécanisme avec un délastic. Alors ce layer-là... Ok, donc c'est de la fumée autour de Poatu. On va la virer aussi. Les yeux. À chaque fois, ça fait un petit choc quand même, hein. Beaucoup moins impressionnant forcément qu'on n'a plus d'œil. Et Poatu, on peut directement le virer, en fait. J'ai envie de le garder, moi, pour l'instant. Alors, Blastov, c'est... Alors, comme vous parlez, ils ont vraiment mis... Ils ont bourriné à fond sur le sable. Je ne me rendais pas aussi compte quand j'étais gosse, mais c'est vrai qu'au final, quand on modifie les calques, on se rend compte que le niveau fumée et sable... Ah, mais ils ont mis un paquet, quoi. Partout, quoi. Genre sur Poatu, sur une jaquette, dans tous les sens. Alors, je tiens à dire que ce truc, normalement, a un fond. Oh ! C'est ce que me parlait Pyrruque ! Il m'avait dit, justement, c'est lui qui m'a dit, il m'a dit, ouais, tu peux changer les masses de fusion, et tu verras les fonds utilisés par Lego. Et sur le coup, je n'ai pas compris, parce que quand j'ai désactivé quelques masses de fusion, je ne voyais pas ce que ça changeait. Mais je viens de comprendre, en fait, regardez ça. Le fond, c'est ça. C'est le fond de la photo, quoi. Genre, votre nuage à gueule a été pris comme ça, dans un studio peut-être au Danemark, avec un tissu à ce niveau-là, même pas un fond blanc, au final, quand on y regarde bien. C'est un fond de différentes couleurs, quoi. Du gris, du... C'est fou, je suis même un peu... Je me sens même un peu gêné, parce que j'ai l'impression d'entrer dans la vie privée, un peu, des gens, quoi. Genre, regarde, je vois où t'as pris la photo. T'as fait du tout. C'est... Ouais, d'accord. Flippant. Bref, non. Non, c'est... C'est... C'est un peu trop pour moi, honnêtement, je trouve. C'est un peu... C'est genre, ouais, regarde, regarde toute ton histoire, regarde toute ton enfance, comment elle a été faite. Avec des fonds blancs, même pas tout blanc. Oh, mon Dieu. D'accord. Pfff. Pfff. C'est fou, ça. C'est complètement... C'est... J'en reviens pas. Moi, j'en reviens pas. Je trouve ça, mais complètement dingue, quoi. Ça m'a... Donc, on peut avoir des bases des cailloux posées à l'arrache. Et forcément, pour les accuster un peu mieux au décor, on va, voilà, mettre un peu de décor de sable ici. Et honnêtement, c'est quand même super important aussi pour vous. Si par la site, vous voulez, en effet, faire de la modification d'image, quoi. Parce que ça vous apprend, effectivement, comment écrire un calque, quoi. C'est ce qu'il faut faire pour rendre le tout cohérent. Ok. Il y a des cailloux un peu différents. C'est étrange. C'est quoi, ça ? Ça, c'est la fumée avec tout ce qui est derrière, je suppose. Ouais. Vous avez un bout de mujaga, là. Ok. Le masque de fusion, ça fait pas grand-chose. Et donc, de base, je les mache toute seule, c'est ça. Et donc, en fait, c'est une sorte de clé. Vous modifiez ce calque-là, c'est un peu étrange, tiens. Qu'est-ce qu'ils ont changé, au final ? Ouais, ils ont un peu mieux un crusté cailloux, en fait. Ils ont un peu adouci les contours, j'ai l'impression. Bon, ok. Ok, ok. Comme ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez me mettre pour être tout seul, quoi. Dans son coin. Voilà. Voilà pour ce filmage, là. J'ai 7 minutes, on va peut-être passer rapidement sur la prochaine image. J'espère qu'elle n'est pas trop concentrée en termes de calques. Et après, on se quittera là-dessus pour ce cinquième épisode. Ne pas résoudre. Tiens, c'est-à-dire qu'on est de la police, là-dedans ? Ah bah, tiens, un calque assez simple. Ce qui va être forcément intéressant pour nous, ça va être peut-être de lire les... Est-ce qu'il y a du texte, là, ou pas ? Ah bah, par contre, effectivement, j'ai perdu mon truc de navigation. C'est dommage, tiens. Hop, là. Donc, ojn, vire, les yeux. Bah, peut-être que ojn veut dire « yeux » en danois, je ne sais pas du tout. Toa, Tonga, Matoro, Makopaka, on vire. Ok. Alors, par contre, excusez-moi, il n'y en a pas du texte avec ce truc ? Ouais. Ah si, c'est ça, donc. Bionic.com, copie. Non, c'est Bionic.com, ça. Bah, écoutez, ok. Bah non, il n'y a pas d'histoire là-dessus, sur celui-là, étrange, tiens. Là, on a le background pour le texte, pour faire l'effet calque. Comment ? Alors, Bionic Shadow. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'excluné de fusion. Oh, de base, c'est une sorte de filtre qui bouge. De mouvement qui bouge et l'on virait avec le masque de fusion. Ok. Je ne sais pas comment ça marche. Oh, ok. Donc ça, c'est une autre image en 3D de base. Ouais, ça, c'est, je pense, l'image là encore, peut-être dans le truc en 3D qui a été posé tel quel. Ok, si j'enlève le cas, j'ai vraiment l'image telle qu'elle en 3D. Ok. Bah, c'est dommage, je ne vois pas de description. J'ai loupé un truc, mais il ne me semble pas. Bah, écoutez, c'est un peu triste. Non, j'aurais bien aimé lire d'autres superfaits sur les histoires de Copa et le Carre en vraisemblable. Mais visiblement, ce ne sera pas le cas ici. En attendant, je vous remercie donc d'avoir vu ce cinquième épisode. Et puis nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour le sixième épisode de notre petite série de vidéos consacrées à la redécouverte, et même à la découverte d'images d'unique qu'on peut un peu modifier. Ouh, ça fait peur. Allez, merci à tous, et à la prochaine, bien sûr, question, commentaire. Je veux dire, si vous voulez, vous pouvez. Allez, à plus.